Aujourd'hui, nous allons travailler sur la prononciation et la compréhension d'un texte captivant. Préparez-vous à découvrir un appartement pas comme les autres dans la charmante ville de Caen où chaque pièce réserve des surprises. On commence. Dans la charmante ville de Caen, je vis dans un appartement qui est tout sauf ordinaire. C'est un trois pièces avec du caractère où chaque pièce semble avoir été conçue pour surprendre. La chambre, c'est comme un petit coin de paradis. Elle est inondée de soleil toute la journée, ce qui en fait un lieu idéal pour travailler ou se prélasser. J'ai installé mon bureau juste sous la fenêtre pour profiter au maximum de la lumière naturelle. Et quand je dis bureau, je parle bien sûr de mon quartier général de travail avec deux écrans qui me donnent l'impression d'être un pilote de Formule 1 des affaires. La salle de bain, c'est mon spa personnel. Elle est petite, mais ô combien fonctionnelle. Je l'ai décorée dans des tons apaisants de bleu et de vert pour que chaque douche soit comme une escapade dans un monde sous-marin. Le salon, c'est le centre des opérations de détente. C'est là que je m'affale après une longue journée, loin du regard inquisiteur de ma guitare électrique qui attend patiemment son heure de gloire sur son support. La cuisine, c'est mon laboratoire culinaire. Je l'avoue, je ne suis pas un chef étoilé, mais je m'amuse à concocter des plats simples qui réchauffent le cœur. Un bon exemple ? Mon fameux cordon bleu qui n'a rien à envier aux cordes de ma guitare en termes de vibrato. Le sous-sol, c'est mon mystérieux royaume des archives. On y trouve de tout, des cartons remplis de souvenirs au trésor oublié que je me promets toujours de trier un de ces jours. Quant au grenier, c'est comme un musée de mésaventures passées. Chaque objet raconte une histoire. De mes premiers pas en tant qu'étudiant à mes tentatives ratées de devenir un jardinier amateur. La terrasse, c'est mon oasis de verdure. C'est là que je vais pour lire, bronzer ou simplement regarder les étoiles. Elle est entourée d'un jardin qui, je l'avoue, a parfois tendance à devenir un peu sauvage. Mais c'est tout l'attrait de la nature, non ? Enfin, la façade de mon appartement, elle a un style qui est tout moi. Un mélange de vintage et de moderne avec une touche de fantaisie qui fait se retourner les passants. Mon appartement, c'est bien plus qu'un simple toit. C'est un lieu où chaque pièce a une personnalité, où chaque objet a une histoire, et où chaque journée est une nouvelle aventure. Quelle est la ville où se trouve l'appartement décrit ? Combien de pièces compte l'appartement ? Comment est décrite la chambre ? Comment est décrite la salle de bain ? Quelle activité le narrateur pratique-t-il dans le salon ? Comment le narrateur décrit-il ses compétences culinaires ? Que trouve-t-on dans le sous-sol de l'appartement ? Merci d'avoir suivi cette séance de prononciation et de compréhension. Nous espérons que vous avez apprécié la visite de cet appartement unique à Caen. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur « J'aime ». Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu enrichissant et divertissant pour vous. A très bientôt.